La gestion du budget d'une commune n'est pas un exercice facile. Il est semblable à la gestion du budget de son foyer. Il y a les incontournables, les recettes, les dépenses et les crédits pour les projets. Parmi les recettes d'une commune, on trouve par exemple les dotations de l'État et de la CAD. Il y a aussi les prestations de services comme les recettes de la piscine et des centres de loisirs et bien sûr les impôts locaux des ménages et des entreprises. En ce qui concerne les dépenses, on trouve les travaux de voirie et de bâtiment, les dépenses courantes comme l'eau, le gaz, l'électricité, les charges du personnel. Et pour les projets, c'est-à-dire les investissements, on trouve entre autres la réhabilitation de la voirie et des écoles. À Oisier, le budget est constant depuis ces dernières années. Comme nous l'explique Jacques Michon, le maire d'Oisier. Chaque année, la préparation et le vote du budget de la ville est toujours un exercice compliqué. De plus en plus compliqué depuis que le gouvernement a décidé de diminuer fortement les dotations. Mais nous avons cette chance, je dirais, dans notre commune de percevoir la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale qui nous permettent de garder un budget à peu près constant depuis ces dernières années. Et surtout, depuis que nous avons travaillé de très longues années pour la mise en place de la zone commerciale du Bas-Terroir qui nous ramène quand même depuis l'année dernière 250 000 euros de ressources supplémentaires. L'objectif cette année encore, c'est de ne pas augmenter les taux des impôts locaux pour la cinquième année consécutive. C'est quand même un avantage pour notre population. Nous avons également pris les dispositions nécessaires pour ne pas augmenter non plus les services rendus à la population. Et bien évidemment, ce qui est important pour les familles, les activités périscolaires continueront dans notre ville à être gratuites. Sur le plan de l'investissement, comme nous avons fait de très gros investissements en 2015, c'est-à-dire la rénovation et la mise aux normes de la salle des fêtes et surtout la reconstruction de l'école Duclos-Lanois, nous avons décidé depuis l'année dernière de lever un peu le pied pour ne pas augmenter la dette de notre commune. C'est ainsi que, ni en 2016, ni en 2017, nous avons eu recours à l'emprunt. Comme chaque année, le budget est élaboré par le maire, en collaboration avec l'adjoint en finances et le service financier de la mairie, Angélique, Christian et Benoît. Le vote du budget est précédé d'un débat d'orientation budgétaire, le DOB, présenté en conseil municipal et lors de réunions de quartier. Comme nous le précise Roger Mascarte, adjoint en finances. Avant le vote du budget de la ville de Oisiers, a été présenté le rapport d'orientation budgétaire qui porte sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels pris par la collectivité, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. La loi NOTRe, d'août 2015, rend obligatoire cette présentation dont le rapport doit donner lieu à débat lors du conseil municipal pour être acté par une délibération spécifique. De plus, trois réunions de quartier ont été organisées pour présenter ces orientations budgétaires à la population avant la présentation du budget 2017. Notre souhait lors de ces réunions est de pouvoir échanger avec la population et recueillir ces remarques. Pour en savoir plus sur le budget 2017 de la ville de Oisiers, reportez-vous à l'édition de février-mars-avril de votre magazine Oisier-Roi ou à la version numérique sur www.oisiers.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada